Depuis trois mois que je suis ici, j'ai beaucoup entendu parler de cette université, l'UM6P, et j'avais vraiment à cœur de la visiter. J'ai entendu le président de l'OCP nous présenter tous les projets qu'il a pour les prochaines décennies, mais je voulais voir ici cette matrice où est en train de se construire le Maroc de demain à travers les femmes, très nombreuses, et les hommes qui travaillent ici, depuis le lycée d'excellence jusqu'au laboratoire de l'université, ou l'incubateur Stargate. C'est vraiment extraordinaire comme visite, comme découverte. Je vois aussi qu'il y a énormément de coopération, ce qui est bien naturel, avec beaucoup de pays, beaucoup d'universités, beaucoup de labos du monde entier. Évidemment, aussi avec des acteurs français, de l'université, de la recherche. Et puis, c'est ce qu'on vient de voir ici à Stargate, des réseaux de start-up, des communautés de la tech, Morocco Tech, French Tech, qui se frottent le bout du nez, et qui ont déjà fait beaucoup de choses. Parfois un pied en Europe et un pied au Maroc, parfois un pied au Maroc et un pied en France. Et qui, je pense, dans les années à venir, au fur et à mesure qu'ici se développent ces incubateurs, qui sont d'ores et déjà les premiers en Afrique, eh bien, il y aura de nouvelles coopérations qui seront créatrices de valeurs, qui sont créatrices d'opportunités pour les femmes et les hommes de ce pays. Et qui permettent de voir, et j'en suis vraiment convaincu, même avant de venir comme ambassadeur, que c'est ici au Maroc que se dessine, non seulement, probablement, une grande partie de l'avenir de ce continent, parce qu'on a beaucoup parlé d'Afrique subsaharienne, mais probablement, j'en suis sûr, aussi, une partie de l'avenir du monde. Et donc, c'est extraordinairement excitant, extraordinairement optimisant, si je puis dire, d'avoir fait cette visite ce matin. Je vous en remercie beaucoup. Sous-titrage ST' 501